Une explosion accidentelle dans un camp de munitions au Congo-Brazzaville. La situation a créé une psychose sur les deux rives des deux capitales les plus rapprochées au monde. Mais la situation est redevenue calme ce dimanche. Vous écouterez l'inspecteur général de la police nationale cangolaise. Course au gouverneurat de la province du Bandundu, la commission électorale nationale indépendante a fixé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au 13 avril prochain. Après la démission de l'ancien gouverneur Richard Dabou, qui sera son successeur et quel sera son profil, on en parle avec Willy Lombwe, acteur politique. Et puis ce dimanche, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. 40 à 42 millions de personnes se prostituent à travers le monde, selon le premier rapport mondial publié en France par la fondation CEL en janvier 2012. 75% d'entre elles ont entre 13 et 25 ans et sont à près de 80% des femmes ou des filles. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur Télé 50. Commençons avec cette nouvelle, une explosion accidentelle dans un camp blindé au Congo-Brazzaville ce matin. La situation a créé une psychose à Kinshasa et à Brazzaville, mais tout est rentré dans l'ordre. Ici à Kinshasa, au centre-ville, des légers dégâts matériels ont été enregistrés. Guy Chungou s'y est rendu pour constater. Tous ces retentissements qui se sont fait entendre dans la capitale Kinshasa ces matins provenaient de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Selon des sources officielles, il s'agissait d'une explosion accidentelle dans un camp blindé de Brazzaville. Cette situation a occasionné quelques dégâts matériels et a dû créer une psychose sans précédent dans la ville en raison de la forte proximité géographique. entre les deux villes. Pour taire toute suspicion, l'inspecteur général de la police, le général Bissengimana, a fait une descente ce matin au Bich Ngo Bila. La situation est calme. Après vérification faite, ces obis partent de Brazzaville où il y a un dépôt de munitions qui a brûlé, comme je venais de l'a dit. Demandons à la population de continuer les activités normales et une bonne journée dominicale à la maison. Il n'y a pas de panique possible. Tout est revenu à la normale, sur le Deux-Rives et les Congolais. vaque librement à leurs occupations. Voilà, nous sommes au centre-ville. Vous avez remarqué qu'il y a, je dirais, un magasin, une boutique derrière moi qui a connu les vitres. Une boutique dans les vitres ont été cassées. Je vais prendre quelqu'un de la boutique qui a assisté. Monsieur, je vous en prie. Alors dites-nous, est-ce que c'était des coups de feu qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à endommager votre boutique ou ce n'est que le rétentissement de cette force des armes qui ont tiré à Brazzaville ? C'était juste les forces des armes, les forces des armes qui ont poussé, que le vitre soit cassé contre vous. Voilà, vous l'avez suivi. Ce n'est qu'un rétentissement. Ce ne sont pas deux balles de Brazzaville, juste une force qui a pu secouer. Et voilà les conséquences. Et depuis la ville, le boulevard du 30 juin, Guichungo pour Télé 50. Sachez également que le Premier ministre Adolphe Mouzito a écrit officiellement à l'Assemblée nationale pour expliciter son choix de rester député. Samedi, il a eu une réunion avec le gouvernement pour discuter sur les modalités de la fin de la législature. Course au gouverneurat de la province du Bandoundou, la Commission électorale nationale indépendante quant à fixer l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au 13 avril prochain, après la démission de l'ancien gouverneur Richard Dambou. Qui sera son successeur et quel sera son profil ? On en parle sur ce plateau avec Willy Lomboué. Il est acteur politique. Bienvenue. Merci. Alors, Willy Lomboué, que pensez-vous du calendrier publié justement par la CENI pour l'élection d'un nouveau gouverneur dans cette province ? Merci beaucoup, madame, de l'invitation de Télé 50. Nous sommes heureux de prendre part à ces journaux et nous constatons que la télévision Télé 50 s'intéresse sérieusement à la chose qui concerne la province du Bandoundou. Nous avons suivi avec intérêt l'élément que vous avez balancé hier soir. Merci. Bien. En ce qui concerne la CENI, nous pensons que c'est une très bonne chose, bien que ce soit un peu tard, parce que, souvenez-nous, ça doit faire exactement une année depuis que l'Assemblée provinciale du Bandoundou avait déchu le gouverneur Richard Mdambou-Volanc. Mais, Dieu merci, c'est arrivé mieux vaut tard que jamais. Alors, qu'est-ce que nous pensons ? Nous pensons que c'est une bonne chose et maintenant, toutes les forces vives de la province doivent s'immobiliser pour que nous ayons un gouverneur qui soit digne de cette province. Comme vous le savez, le Bandoundou, c'est une province que nous appelions à l'époque le quartier latin, c'est-à-dire qu'une province qui régorge des gens capables de booster la province. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes, notamment, au plan politique, au plan économique, au plan social. Vous avez suivi une des conférences de presse du Premier ministre, qui, à la limite, disait que la province contribue à la hauteur de 0% au budget national. Donc, ça, c'est déjà beaucoup. Il nous faut des gens qui soient là pour booster la province avec tout ce qu'elle a comme potentialité et économique. Alors, Willy Lomboué, quel est donc le profil du gouverneur qu'attendent les populations de Bandoundou ? Bien, merci. J'ai suivi l'élément d'hier. Ça, c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, tout ce qui est entité, qu'elle soit politique ou économique, doit être géré d'une certaine manière. Alors, la science du management demande à ce que même les entités décentralisées soient guidées ou dirigées par des gens qui soient des véritables hommes d'État. Et un homme d'État, d'aujourd'hui, est défini comme quelqu'un qui doit avoir plus ou moins six caractéristiques. La première, c'est que c'est un homme d'expérience. On ne vient pas fourbire ses premières armes professionnelles dans la conduite des affaires de l'État. Deuxièmement, un homme de grande culture. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une certaine ouverture, quelqu'un qui soit capable de comprendre les événements au niveau tant local, national que international. Un manager éprouvé. Le président de la Côte d'Ivoire dit un jour qu'on ne peut pas confier la gestion d'un crâle de vache à quelqu'un qui n'a même pas une basse cour chez lui. C'est-à-dire qu'il faudra à tout prix avoir quelqu'un qui a une certaine expérience de management, quelqu'un qui soit capable de diriger. Et c'est lui qui a déjà prouvé par le passé, par sa vie, qu'il est en mesure de gérer la chose tant publique et privée, avec des résultats palpables, des résultats concrets, visibles. Alors, nous évitons que ce soit un nécessiteux qui vient pour s'enrichir. Comme vous le savez, d'ailleurs, dans les grandes démocraties, la plupart des gens qui viennent, c'est des gens qui viennent avec un certain portefeuille, mais souvent, à la sortie, ils sortent un peu affaiblis. Chez nous, c'est souvent le contraire. Quelqu'un, il vient avec rien et à la sortie, vous voyez des bâtiments qui sont construits par-ci, par-là. Nous allons dire aussi qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit parachuté, il ne faut que ce soit quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une certaine notoriété, parce que pour là, je pourrais me répondre à une question que peut-être vous ne m'avez pas posée. Regardez les trois, si vous pouvez me citer, les trois ou les quatre provinces du pays au cours de la dernière législature qui ont essayé d'émerger. Vous verrez qui ont été les dirigeants. Regardez les Katanga, vous verrez qui a été mes Katumi, c'est qu'il était déjà avant qu'il ne devienne gouverneur. Quand vous regardez les Bakongo, le gouverneur Mbatchi Mbatcha, c'est pas un... Et regardez les Kassai, mais c'est Ngoï Kassanji, c'est pas n'importe. C'est des gens qui ont déjà prouvé dans la gestion de la chausse-temps, public et privé, qu'ils étaient capables de déterminer par dire qu'il faut que ce soit quelqu'un de contact facile. Il ne faut pas que c'est quelqu'un qui soit un but de lui-même, quelqu'un qui s'est fait passer pour, j'allais dire, les dieux de cette terre et incapable de booster la province. Oui, M. Willy Lombé, on peut connaître combien sont candidats, justement, à ce poste ? Pour l'instant, il n'y a pas encore un seul candidat connu. J'en suis vu hier ce que vous avez dit. Si vous allez à la CENI aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert la boîte d'enregistrement des candidatures. Peut-être qu'il y a des gens qui suppitent, mais nous pensons qu'il y a certaines déclarations que les potentiels candidats devront s'interdire de faire passer à travers la presse parce qu'il y a certaines déclarations qui sont, au plan pénal, capables d'être poursuivies. Par contre, nous savons qu'il y a des ambitions. Ce ne sont pas les candidats qui vont manquer au Bandoudou, mais il faudra que les gens soient un peu circonspects. Merci, M. Willy Lombé. Je rappelle que vous êtes acteur politique exerçant dans la province du Bandoudou. Merci. Merci, au revoir. 4 mars 2012, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle créée à l'initiative de l'ONG, groupe international de paroles de femmes. La première journée s'était ténue en 2009. D'après le premier rapport mondial sur l'exploitation sexuelle publié en France par la fondation SEL, en janvier 2012, 40 à 42 millions de personnes se prostituent à travers le monde. 75 % d'entre elles ont entre 13 et 25 ans et sont à près de 80 % des femmes ou des fillettes. Un trafic très abondant qui brasse des sommes en ce chiffrant à des millions de dollars à l'échelle mondiale. Et puis, la société congolaise des transports et ports a inauguré son nouvel équipement de manutention. C'était hier samedi. Ce matériel est le tout premier depuis 25 ans et selon Serge Bassaoula, ADG de cette société commerciale, c'est une fierté. La SETP est à ce jour concurrente. Elle le restera pour plusieurs décennies. Déclaration faite au cours de la cérémonie organisée à cette occasion au port de Matadi. Dans le reste de l'actualité, 23 personnes ont été blessées samedi dans un attentat à la voiture piégée contre la brigade de gendarmerie de Tamanrasset, une importante ville de garnison du sud algérien. Cet attentat a été revendiqué par un groupe islamiste qui prend le djihad, guerre sainte, en Afrique de l'Ouest. C'est la première fois qu'un attentat à l'explosif est commis dans cette région d'Algérie frontalière avec le Niger et le Mali. L'explosion a occasionné d'importants dégâts matériels à ce bâtiment. Et puis en Russie, c'est ce dimanche qu'environ 109 millions d'électeurs sont appelés à voter pour la présidentielle. L'actuel Premier ministre Vladimir Poutine crédité de 60% des voix selon les derniers sondages espère l'emporter et revenir au Kremlin malgré une contestation sans précédent de son régime. Mais l'opposition a tout fait pour mobiliser les électeurs et imposer un second tour à l'homme fort du pays. Déjà président de 2000 à 2008, les premières estimations seront connues dès ce soir. Du sport, dont ce journal engage à la division 1, l'A.S. Saint-Luc de Kalanga du Kassai Occidental a un nouveau comité que dirige désormais Dieu de Nen Kishi. Ce comité a été élu au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire et élective du 24 février dernier et dont la présentation a été faite à la presse sportive de Kinshasa hier samedi. Présent à Kinshasa pour un bref séjour, Diedon Nen Kishi, nouvellement élu à la tête de Saint-Luc de Kalanga, a au cours de ses face-à-face avec la presse sportive présenté les membres de son comité composé de Valerine Tolo vice-président Costa Batoumba, secrétaire général Raphaël Tchananga, secrétaire général adjoint José Ntoumba, présorier. L'occasion était également pour ce comité de présenter à la presse la nouvelle politique de Saint-Luc qui est déjà à pied d'oeuvre. Nous avons besoin de la politique la bonne la bonne quand nous parlons du gouvernement provincial qui a donné des billets quand nous parlons du soutien du gouvernement national pour des partenariats ce n'est pas pour intéresser l'équipe à la politique politicienne mais c'est pour intéresser l'équipe aux acteurs politiques dans le cadre de la politique nationale du sport. Très déterminé à apporter des grands changements dans Saint-Luc les nouveaux comités tiennent à la professionnalisation de cette équipe du Kasseï occidental avec un travail de management de haute facture. Aujourd'hui que nous venons à la tête de cette équipe c'est pour essayer de professionnaliser l'équipe pour essayer de la redresser de la remonter tout en considérant l'importance du travail qu'auront abattu tous les comités qui nous ont précédés. Donc nous aussi nous allons essayer de garder de très bonnes relations avec le comité qui est sorti pour que ensemble nous puissions travailler en faveur de cette équipe. Au-delà du recrutement qui est un exercice indispensable au club du monde entier, les comités Nkishi veulent faire de la formation des joueurs son cheval des batailles. Et puis vous le savez les Léopard Dame Junior de la RDC ont validé hier samedi au stade des Martyrs leur qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la Coupe du Monde Japon 2012 et cela après le nul d'un but partout obtenu devant l'équipe correspondante du Cameroun qu'elles avaient battu de 1 à Yandé. Décidement, ce mois de mars dédié à la femme et porteur du bonheur aux dames congolaises qui jouent au football. Après la qualification des Léopard Senior Dame à la Cannes Guinée au Quatorial 2012, les juniors viennent aussi décrocher leur visa pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde du Japon 2012 à Barra-la-Route aux Camerounaises. Un bit partout, c'est le score qui a sanctionné ce match mais les Congolaises obtiennent leur qualification grâce à leur victoire 2-1 à l'allée disputée à Yandé. Les Pouliches des Polycarpes bongoniens effectuent une belle entame en marquant dès la 11e minute. Sophie Basenga échappe à la limite du Orger et place les couilles au fond du filet 1-0 les stades jubiles. Physiquement au point plus que leurs adversaires, les Camerounaises mettront du feu à plusieurs reprises à la défense congolaise jusqu'à obtenir l'égalisation. Sur ce long coup franc, la gardienne congolaise Christine Nzila, trop courte, s'est fait piéger par sa taille et Bemeye permet au Lyon de reprendre l'espoir. Un bit partout score à la pause. A la reprise, les Camerounaises vont appuyer sous l'accélérateur mais les Congolaises gardent intact leurs perches. L'équipe congolaise pêche par la finition et bientôt trahie par les mauvais arbitrages durant toute la seconde période. A 3 minutes du terme, l'arbitre nigérien refuse même un penalty à la République démocratique du Congo. Un bit partout score final. La RDC obtient dans la douleur sa qualification pour les prochains tours. C'est une cohésion, il y a la coordination, il y a la technicité et donc nous avons... Je ne sais pas, c'est une victoire.